Dans les écoles, les collèges, les lycées, le grand jour de la rentrée est arrivé parmi les 31 collèges de Lille, celui de Baleone dans la région ajaxienne qui accueille 650 élèves cette année, venus en partie des villages de la Gravone. D'ici quelques semaines, l'établissement devrait être pionnier dans la pause numérique, autrement dit la journée de cours sans téléphone portable, une véritable révolution également pour les familles. Premières impressions avec Florence Antomarque et Yann Richard Gallardo. Contente de retrouver l'école ? Ouais, ça va. Pour voir les amis. C'est tout ? C'est tout. Pas envie de travailler ni rien. Et pourtant, pour les 651 élèves du collège de Baleone, il faut y aller. Un dernier petit SMS devant la grille parce qu'après, c'est interdit. Le règlement intérieur le prévoit déjà, mais un renforcement de la mesure sera expérimenté cette année. C'est la pause numérique. Le téléphone sera laissé à l'entrée de l'établissement et récupéré à la sortie. Sous le préau, l'équipe pédagogique l'explique aux parents, lesquels, portables à la main, saluent l'initiative même s'ils admettent leurs propres difficultés. C'est une addiction. C'est une addiction qu'il faut qu'on arrive à contrôler. Le fait de l'enlever va régler un peu le problème d'associabilisation des enfants entre eux déjà. Au niveau national, les syndicats de profs préfèreraient à la pause numérique plus de surveillants pour faire respecter l'interdiction déjà existante. En tout cas, à Baleone, l'expérimentation ne sera pas mise en place avant la Toussaint, voire Noël, faute de financement. D'autant que le système n'est pas encore choisi. Ça peut être à la fois des casiers spécifiques, puisque les casiers qui sont les nôtres ne sont pas toujours dans un état qui permet de sécuriser les portables. Ça nécessite également... Il y a possibilité aussi d'avoir des enveloppes qui permettent de brouiller, de ne pas laisser passer les ondes du portable. Ce sont a priori les deux solutions qui aujourd'hui sont en vigueur dans les collèges qui expérimentent. En attendant, l'année scolaire commence ici avec tous les enseignants, une cantine rénovée, des groupes de niveau en maths et français, toujours le matin. Dans sa classe, le professeur principal explique aux élèves les petits plus de l'année, mais son moral à lui n'est pas tout à fait au beau fixe. Oui et non. Oui, parce qu'on accueille les élèves, on est toujours content de les accueillir, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Il ne faut pas se mentir quand même. Il y a plein de sujets, que ce soit en termes de rémunération aussi, parce qu'il y a eu des revendications il y a longtemps sur le salaire des enseignants, même s'il y a eu un peu de mieux. Pour reprendre une expression, c'est un peu de la poudre de perlimpimpin. Et puis sur les conditions de travail. Ministre ou pas, au fond, c'est une année qui démarre un peu comme les autres et c'est peut-être ça le problème.